Le travail de recherche notamment a été considérable parce qu'il y a des tas de choses que j'ai moi-même appris en fouillant, en lisant plusieurs confrères, en essayant de trouver des documentaires dans différents pays, notamment sur la source possible du rugby. On sait tous que ce jeu peut être le corollaire de la soule, le jeu de la soule qui est pratiqué longtemps, qui continue à se pratiquer singulièrement en Normandie et en Bretagne, je dis singulièrement parce que ce n'est pas forcément des pays rugby, mais aussi l'arpastum à Rome. J'ai découvert que Jules César faisait pratiquer à ces soldats un jeu qui ressemble étrangement à celui du rugby. Sinon même la Fénin en Grèce qui était aussi peut-être le premier jeu qui ressemble encore une fois étrangement à ce qu'est le rugby aujourd'hui. Donc pour tout ça, il m'a fallu quand même beaucoup de recherches. Et de fait, ça peut être été l'étape la plus difficile de la création de ce livre, peut-être plus encore que l'écriture en elle-même. Le livre est divisé en cinq parties, donc une première partie liée à l'histoire de ce jeu, d'où peut-il venir, quelle est véritablement la source de ce sport. Donc il renvoie, je le répète, à la Grèce antique, à Rome, etc. Après une deuxième partie qui est la philosophie. Vous savez, on rebat toujours les oreilles des gens avec les fameuses valeurs du rugby. Mais c'était assez important, c'était important pour moi d'essayer de décliner justement quelles étaient ces valeurs et à quoi étaient-elles dues. À mon sens, elles sont en grande partie dues au fait que c'est un sport de combat collectif, peut-être le seul sport de combat collectif. J'ai essayé aussi de ramener pourquoi le rugby avait besoin de troisième mi-temps, pourquoi ça faisait partie de la culture de ce sport. Pourquoi aussi il s'était singulièrement implanté dans le sud de la France, alors qu'il est venu du Havre, on le sait des îles britanniques et du Havre. Et il s'est solidement implanté dans le sud et un peu moins dans le nord, enfin essentiellement en Alsace et en Bretagne, où il a moins d'accroches. Donc j'ai essayé de réfléchir à tout ça avec étude à l'appui sur un peu la philosophie de ce sport entre guillemets. Puis après j'ai essayé de décliner toutes les nations du rugby, c'est-à-dire les très grandes nations, mais aussi les nations moins importantes, comme on les voit émerger aujourd'hui en Asie ou dans certaines îles, pour comprendre là aussi d'où venait le rugby. On s'aperçoit que la mainmise des Anglais est pour le coup considérable, mais pas seulement. On voit aussi que les Français, ce sont un peu les Français qui ont initié le rugby en Italie, en Roumanie, dans certains pays comme ça. Donc essayer de voir en quoi ces pays avaient grandi, enfin quelle était donc l'histoire de ce pays de la Nouvelle-Zélande, à des pays nettement moins connus comme la Georgie aujourd'hui, émergents aussi dans le rugby. Puis une grande partie consacrée aux héros de ce jeu, c'est-à-dire une espèce de panthéon personnel dont je revendique la subjectivité, mais qui me semblait essentiel pour essayer de rassembler tous les grands joueurs, toute génération et tous pays confondus, qui ont marqué, qui ont fait l'histoire de ce sport. Une dernière partie, c'est sur les grands matchs, c'est-à-dire les très grands matchs qui ont fait la gloire de ce jeu à travers le siècle dernier. Et enfin, il y a une dernière partie liée aux statistiques, propre, je crois, à ce type d'ouvrage. Je suis né dans le rugby. J'avais écrit dans un autre livre que j'étais né au rugby par la main de mon père, mais à 6 ans, ce qui est un peu vrai. Oui, donc j'ai joué, pas trop longtemps, mais suffisamment quand même pour avoir été passionné par ce sport. J'avais été sélectionné en junior. Mais c'était un autre rugby, c'était encore le rugby amateur avec tous ses très bons côtés, mais aussi ses poisons. Bon, enfin, voilà. Et donc après, je suis rentré au milieu olympique assez tôt, un peu par hasard. Et je suis toujours resté au milieu olympique. J'ai failli partir dix fois, mais je suis toujours resté au milieu olympique. J'ai fait un peu toutes les étapes, de sorte que j'ai, en presque 30 ans de profession, j'ai le sentiment de tout un temps rester dans le même journal, d'avoir jamais fait la même chose. J'étais reporter, j'étais grand reporter, j'ai été rédacteur en chef, j'étais directeur à la rédaction, et maintenant directeur délégué. Et tout ça fait que je ne me suis quand même jamais ennuyé. C'est vraiment, j'avais réussi à concilier là deux de mes passions, qui étaient le rugby, donc qui est vraiment une passion de la plus petite enfance, et la littérature, enfin le journalisme. Donc c'était pour moi finalement très conciliable. Et je crois que ma petite industrie n'est pas très coupable, mais j'ai fait ça avec quand même beaucoup de sérieux. Même si on sait que le sport n'est jamais que dérisoire, mais voilà, c'était donc... Et puis parallèlement à ça, j'ai écrit quelques ouvrages sur le rugby, j'ai écrit aussi trois romans, qui par contre n'ont pas grand chose à voir avec ce sport. Voilà, mais toujours un peu dans ce fil conducteur entre le rugby et la littérature.